qualité des lasers bonjour, petite présentation et test du nouveau laser 4D de la société KESER la société m'a envoyé le produit pour faire un test vidéo, si vous intéresse vous avez tous les liens en description malette de rangement, notice d'utilisation, 16 lignes vertes IP54, précision 2 mm pour 10 m, inclinaison 3 degrés, distance de travail 25 m, capteur 50 m, batterie lithium 4000 mAh une petite télécommande, pile incluse, pile que j'avais dû changer, parce que celle-ci était défectueuse j'en avais racheté des nouvelles, et plusieurs mois plus tard la télécommande fonctionne encore, donc c'est un problème de pile et pas d'autodécharge une petite plaque en métal, un petit support 1,4 de pouce, un deuxième petit support, que l'on peut lever à ce niveau là un troisième petit support, qui sera aimanté, qui pourrait aller avec la plaque, ici on peut faire tourner, on peut faire avancer et reculer avec la possibilité d'accliner le niveau laser, avec des petites vis de fixation, avec encore un autre support, si vous voulez le maintenir suspendu un adaptateur 1,4 de pouce, et là si vous avez un élément de fixation plus important un chargeur, 5V 2A 10W, et le niveau laser, avec sa batterie amovible, batterie que vous devez impérativement charger avant la première utilisation on est sur une batterie de 3,7V 4000 mAh, c'est un niveau laser 4D, c'est à dire avec 4 modules laser, un total de 16 lignes, avec 2 niveaux en dessous, 4 éléments de fixation, et une fixation 1,4 de pouce, et comme il est 4D, on a un laser très bas sur la partie basse vous avez un bouton pour allumer au niveau de l'écran, vous avez le niveau et le pourcentage de batterie, actuellement 98% le choix entre les lignes horizontales et les lignes verticales on peut mettre la ligne horizontale du bas, du haut, les deux lignes, aucune, pareil pour les verticales, une ligne, l'autre ligne, les deux lignes par exemple si vous voulez faire une croix et simplement avoir deux lasers, c'est possible ça évite d'allumer des lasers inutiles et comme ça vous augmentez l'autonomie globale vous avez également possibilité de modifier l'intensité, si vous maintenez sur V, vous baissez l'intensité des lasers, et si vous maintenez sur H, vous augmentez à noter qu'il y a plein de sous paliers d'intensité il peut aller de très peu lumineux à très fortement lumineux si vous appuyez sur la touche M, vous activez le mode par impulsion et comme ça si vous travaillez en extérieur et que vous ne voyez pas du tout de laser ou sur de très longue distance, vous allez pouvoir capter le laser on active individuellement les lignes verticale et horizontale et le mode par impulsion TEST on va faire un test très longue distance, vous voyez il est là-bas et là je suis à l'autre bout, il est tout tout là-bas, je ne sais pas si vous allez voir, on est pratiquement sur 37 mètres on va voir ce soir, je vais laisser la caméra à ce niveau-là on va voir ce soir, je vais laisser la caméra à ce niveau-là donc là vous voyez le résultat à 36 mètres et on est pas mal du tout je sais pas si vous voyez le laser tout là-bas à 36 mètres et la caméra à 36 mètres là vous avez le de-wallte en haut et le de-wallte debout en bas on est à 12 mètres, on voit que le de-wallte en haut et le de-wallte en bas on est à 12 mètres, on voit que le de-wallte a un trait plus fin il est plus joli que celui-de-wallte plus lumineux également on voit qu'un petit peu d'humure, avec un petit peu de lumière ce que ça peut donner on est à 20 mètres, j'essaye de faire des angles différents la télécommande est plus lumineuse on va voir si la télécommande fonctionne à 20 mètres on est à 40 mètres, la télécommande marche mais tout juste là il y a que le DEWALT le KATHERS en bas et le KATHERS en haut qui tombe exactement comme le DEWALT comparatif entre le laser KATHERS et le DEWALT en haut le KATHERS et en bas le DEWALT on voit qu'il n'y a pas de problème de niveau que ce soit devant ou derrière encore mieux j'ai pratiquement mis les deux lasers à la même hauteur et là comme vous pouvez le voir les deux lasers se confond parfaitement il n'y a plus qu'un seul laser là on a un laser horizontal et j'ai rajouter un laser vertical et comme vous pouvez le voir également ça se confond parfaitement il n'y a aucun problème de mise à niveau là je suis dans le noir complet la qualité des laser à savoir que les lasers ils ont des zones de force c'est à dire qu'ils peuvent être plus ou moins lumineux selon le côté du laser au niveau de la qualité des lasers à savoir que les lasers ils ont des zones de force c'est à dire qu'ils peuvent être plus ou moins lumineux selon le côté du laser la qualité des laser à savoir qu'ils peuvent être plus ou moins lumineux la qualité des laser à savoir qu'ils peuvent être plus ou moins lumineux sur une grande majorité de la face avant le KATHERS est plus lumineux on va changer de côté côté gauche on voit que le DEWALT il est plus lumineux dans cette zone a priori c'est vraiment la zone de force du DEWALT par contre là le DEWALT diminue en intensité et le KATHERS redevient plus lumineux d'ailleurs on peut remarquer que le DEWALT est plus épais et il scintille là j'ai 96 et là j'ai 50 et côté gauche j'ai 53 pour le KATHERS et le DEWALT 49 vous voyez donc face gauche le DEWALT est plus lumineux sur une bonne partie et après c'est assez proche le KATHERS reprend un petit peu l'avantage on va passer à la face arrière face arrière là encore sur une grande majorité c'est le KATHERS qui prend l'avantage il est plus lumineux on va dire jusque là et là le DEWALT reprend l'avantage et dernier côté on voit que le DEWALT il est plus lumineux sur la partie droite et après le KATHERS reprend l'avantage j'ai positionné les deux lasers dans leur zone de force c'est à dire la zone où ils sont le plus lumineux ce qui est bien que le KATHERS c'est sur la face avant face avant et arrière qui sont très lumineuse et le côté un petit peu moins le DEWALT c'est de cette manière là et si je le tourne complètement il n'est pas constant de l'autre côté donc c'est vraiment que de ce côté là dans la zone de force des deux lasers on voit que le DEWALT est quand même plus lumineux de manière générale même si le KATHERS se défend vraiment très très bien on a vraiment une très belle luminosité des lasers en conclusion le KATHERS en diodes de sharp se défend vraiment très très bien les diodes de sharp passent vraiment pas mal du tout et j'ai presque l'impression que c'est un petit peu mieux que les OSRAM on va faire un petit comparatif avec un OSRAM j'ai pris un très bon laser en diodes OSRAM sur la face avant, le KATHERS me semble plus lumineux sur toute cette zone, il est un peu plus lumineux sur presque la totalité que le OSRAM on va changer le côté, là encore avantage sharp, il est plus lumineux sur la totalité face arrière, beaucoup plus lumineux pour sharp et l'autre côté, plus lumineux pour sharp le laser KATHERS en diodes sharp est un peu plus lumineux qu'un laser en diodes OSRAM dans les deux cas, on a une très belle finesse au niveau des lasers par contre, je dirais que le OSRAM est peut-être plus joli sur sa longueur par contre, il est moins lumineux mais bon, dans tous les cas, on a vraiment des très beaux laser on va regarder la finesse des lasers on va regarder la finesse des lasers je vais être gentil avec le DEWALT, je vais le mettre dans sa zone de force le DEWALT, le KATHERS en sharp, le POPOMAN en OSRAM on est à 1,50 m, le plus épais DEWALT on voit que DEWALT il scintille le KATHERS est très fin, on est à peine à 1 mm il est même plus fin que le POPOMAN en OSRAM on est presque à 2 mm à 3 m le plus épais DEWALT le KATHERS et POPOMAN c'est l'équivalent on est à 5 m, vous avez la lumière du jour plus la lumière de la caméra on a un très beau laser et on est à peu près sur 2 mm d'épaisseur on est sur un laser de 7 m, on est un peu plus de 2 mm on a toujours une belle luminosité on est dans le cellier, c'est pratiquement le plus loin que je peux faire on est à 13 m, en sachant qu'il y a la lumière du jour et la lumière de la caméra là vous voyez le laser à 13 m, c'est encore correct, là par contre il a tendance à grossir, on doit être pas loin des 4 mm en tout cas ça donne un très bon résultat en bas c'est le KATHERS qui est à 13 m, et là on a le DEWALT à proximité on est dans la zone de force du KATHERS et donc même très loin, ça reste lumineux et là au niveau du DEWALT, on passe dans la zone moins forte et le KATHERS, même s'il est très loin, il reste plus lumineux TEST vous retrouvez toutes les informations de ce laser et tous ceux que j'ai testé sur bricoscore.com en mode fort avec les 4 lasers, on est sur une autonomie de 3 heures et 30 minutes, il se coupe à 2,97 volts en mode fort 3 lasers, l'autonomie de 4 heures et 16 minutes en mode faible 3 lasers, 43 heures en mode impulsion 3 lasers, 7 heures et 45 minutes, la charge complète est en 3 heures et 36 minutes pour une capacité brute à 25 Wh, il se coupe à 4,15 volts la capacité annoncée est respectée, il pourrait manquer de précision au niveau de l'affichage du pourcentage LASER 4D au niveau des avantages, on est sur un laser 4D avec 4 diodes 360 degrés on est sur des diodes de marque Sharp qui donne une très bonne luminosité, une très bonne finesse au niveau des traits, la précision qui est parfaite une protection IP, à noter que c'est un produit que j'ai eu beaucoup de retard au niveau du test et que je l'ai depuis plusieurs mois, il y a aucun problème de poussière à signaler un petit pack d'accessoires un petit panneau de contrôle avec le pourcentage de batterie, même s'il faut le prendre avec des pincettes, il a le mérite d'exister le choix individuel des lignes, compatible avec ce genre de récepteur, je mettrai le lien en description ce qui donne une très grande portée et aucun problème de précision à au moins 35 mètres belle luminosité des lasers, on peut baisser l'intensité des lasers une application mobile, que je n'ai pas testé parce qu'on ne peut pas la télécharger directement sur le play store, il faut la télécharger indirectement et donc retirer des sécurités du téléphone, j'ai préféré ne pas la tester éteint, il n'y a pas eu de problème de batterie qui se vide dans le temps au niveau des points négatifs, au niveau de la charge, j'aurais préféré une charge directement usb-c d'autant plus qu'on est sur une charge à 10 watts, ils auraient pu mettre un port usb-c au niveau du laser bloqué, j'aurais préféré un mode spécifique au niveau du bouton là le laser n'est pas réellement bloqué, après j'ai pas constaté d'anomalie dans ce mode mais j'aurais préféré la possibilité de le faire directement avec un bouton bon en tout cas vraiment un très bon laser si vous intéresse vous avez tous les liens en description de la vidéo, il y aura un petit code supplémentaire en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir par exemple